Quand c'est toi qui est toujours en train de courir, en train de courir après la femme, à un moment donné, c'est le fameux truc que tout le monde aime bien dire, si jamais tu la traites comme une star, elle va te traiter comme un fan. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, abonne-toi, 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 abonne-toi. Attendez les gars, il faut vous abonner les gars, l'objectif c'est d'attendre les 100K, ça ne va pas se faire tout seul, donc je vais te répéter à chaque fois, et cliquer sur la cloche aussi pour recevoir les taux de notification, histoire quand même que tu puisses être boosté tous les jours. On garde le rythme, une vidéo par jour, je ne sais pas ça fait combien de temps que je fais ça, donc on ne lâche rien les gars. Donc ici c'est Jonathan Tchille, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, motivé, persévérant, créer ton business, design ta vie comme tu veux, exactement selon tes objectifs, pas selon les rêves des autres, selon tes objectifs, ce que toi tu veux accomplir, ok ? Et arrête de trouver des excuses, j'ai grandi à Ivry dans quatre ans, j'ai redoublé mon bébé pétro-technique, j'ai grandi dans le quartier qui s'appelait Pyramid à Ivry, ah mais j'ai déjà dit ça, et pourtant j'ai réussi à le faire. Voilà, j'ai créé mon business en ligne sur le saxophone, je vois des formats en ligne sur le saxophone, comment apprendre à jouer au saxophone, parce que je vais jouer au saxophone, je vais dire voilà, après je l'ai fait sur la santé, après je l'ai fait sur le business, voilà, parce que du coup je peux apprendre, je peux vous apprendre à le faire, puisque je l'ai fait moi aussi, ah bon. Donc je veux dire, c'est pas compliqué, c'est juste, il faut avoir la bonne information, ne pas se dire oui c'est pas possible, oui mais tu as juste de buver, non, tu fais une telle information, tu appliques, tu fais, voilà, des fois on me dit ouais mais comment tu fais pour être motivé, mais comment tu fais pour ne pas avoir peur, comment tu fais mais si jamais tu investis en toi et après ça revient pas, les gars, juste soyez des bonhommes les gars, à un moment donné, il faut arrêter juste de faire le bêta là, tu vois, il y a un truc à faire, on y va, on avance tu vois, c'est la guerre, les gars, si vous étiez né à l'époque des vikings, vous serez tous morts les gars, oui oui mais j'ai peur, les gars, on n'est plus en guerre, on n'a plus besoin de partir en guerre, mais là maintenant c'est la guerre dans ta vie tu vois, il faut y aller, surtout que vu comment ça se passe là maintenant, avec tout ce qui se passe, il vaut mieux avoir de l'argent et être indépendant financièrement, il va être libre géographiquement, si tu veux bouger d'un pays par exemple, je lui donne des exemples au hasard, si tu veux changer de pays, tu peux, voilà, ça ne va pas se faire sous selle et en plus ça prend du temps, de toute façon tu as une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 ans une semaine, tu vas pouvoir t'en inspirer, tu pourras copier, il n'y a aucun souci et passons directement au sujet de la vidéo. 3 stratégies pour pouvoir attirer les femmes avec le moindre effort, Ah oui mon ami, elle est pas mal, elle est belle la promesse ou pas ? Eh oui mon ami, on est bien, on aime ce genre de sujet, je vais demander, ouais les gars, sur Instagram, d'ailleurs suis-moi si jamais tu me suis pas sur Instagram, je vais demander, ouais les gars, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme certains types de vidéos ? Bah dis ouais, relation femme, j'aime bien quand tu parles de relation femme, moi j'aime trop et tout machin. J'ai dit bon, alors les gars, si vous insistez, tu connais nous on parle vrai, on dit des choses vraies tout simplement, et voilà, donc je suis là pour vous dire la vérité les gars, et ça me fait plaisir aussi. Donc du coup on va voir les stratégies pour faire le moindre effort, voilà, pour pouvoir attirer les femmes, parce que je te le rappelle, moi, enfin je te le rappelle, je l'ai dit mais comme je fais pas non plus 50 000 vidéos sur les relations femmes, mais je te le redis, il vaut mieux ne pas courir après les femmes, il vaut mieux que ce soit elles qui soient attirées par toi, ce sera toujours plus bénéfique pour le futur, si jamais tu envisages le futur avec cette femme-là, tu vois. Après ça te dire, pourquoi du coup il faut, pourquoi genre il faut pas chasser les femmes, comme on dit de chasser, tout simplement parce que quand c'est toi qui est toujours en train de courir, en train de courir après la femme, à un moment donné, c'est le fameux truc que tout le monde aime bien dire, si jamais tu la traites comme une star, elle va te traiter comme un fan, tu vois. Et si jamais tu commences à lui laisser comme ça, toujours en train de la chasser, eh bien en fait son attrait va commencer à baisser au fur et à mesure. Au début il va dire, ça déchire, c'est mignon, parce que les gars, prenez jamais des conseils de femmes, pour pouvoir savoir comment gérer une femme, jamais, ne faites jamais ça, elles savent pas en fait. Elles vont vous dire des trucs poétiquement corrects, mais en vérité c'est pas ça. Et après les trucs 50 machins degrés, ça fait des cartons, ok. Donc du coup ça pour vous dire, n'écoutez jamais les femmes. Si jamais tu es toujours en train de courir après, comme j'avais déjà dit dans une certaine vidéo, tu vas juste être en fait toujours toute ta vie en train de courir après. C'est-à-dire si jamais vous êtes en relation, imagine ça fonctionne, tu seras toujours en train de courir après, s'il y a un problème, un conflit, c'est toi qui vas devoir faire le premier pas, ce sera toujours toi en fait qui sera toujours en train de courir après. Et le truc c'est que quand tu es en train de courir après, vu que la femme elle est hyper gamine, ok, elle aime, il faut qu'elle puisse admirer son homme, il faut qu'elle puisse avoir confiance en lui, il faut qu'il soit grand, beau, intelligent, financièrement qui ça déchire, il faut que, il faut toujours qu'elle puisse t'admirer en fait, ok. Mais si jamais tu es toujours en train de courir après, cet attrait va changer en fait, et du coup tu ne pourras plus avoir le leader, le leadership dans la relation en fait, et du coup c'est elle qui l'aura, et si jamais tu laisses le leadership du coup à la femme, vu qu'elle fait beaucoup de choix par rapport à ses émotions, et bien à un moment donné le couple ça va partir en sucette. Je rappelle les chiffres que j'ai notés, 70% des divorces sont initiés par les femmes. Après les femmes vont dire, ouais mais c'est parce que les gars ils trompent. 46% des femmes sont infidèles, ou ont été infidèles. Donc non ça n'a rien à voir, c'est juste qu'un gars, quand c'est la femme qui a le lead, et bien du coup vu que les gars vous êtes des bêtas, enfin il y a beaucoup de gars qui sont des bêtas, et bien elles ont le lead, et du coup après vu qu'elles sont soumises à leurs émotions, et bien pareil elle peut prendre des décisions qui ne sont pas rationnelles. Alors qu'un homme il va toujours être rationnel, et rare un gars, de toute façon on voit dans les chiffres que je viens de donner, rare un gars il va partir comme ça, il va demander divorce, etc. Donc ça c'était la petite parenthèse pour expliquer pourquoi du coup c'est mieux qu'elle soit attirée. Parce que moi une fois que c'est elle qui est attirée, c'est toi qui as toujours le leadership, elle elle sera contente parce qu'elle sera à sa place, d'accord ? Elle sera contente d'avoir un gars qu'elle peut admirer, ah ouais il est trop beau, il est trop fort, il est tout ce que tu veux, voilà. Et même au niveau du sexe au moins elle sera attirée, parce que quand c'est le contraire, quand une femme elle commence à vouloir, à t'insulter, à te parler mal, à te mettre des gifles, tout ça, elle n'est pas attirée par toi sexuellement, ça c'est sûr et certain. Donc après évidemment tu attires ce que tu mérites, tu vois ça ne va pas se faire tout seul, d'où la première stratégie. Première stratégie c'est qu'il faut que tu deviennes, il faut que tu deviennes une nouvelle version de toi-même. Il faut que en gros les trois critères sur lesquels tu dois travailler, que tu dois vraiment élever ta version, tu vois, c'est ta confiance en toi, tes finances et avoir le six-pack, ok, avoir les abdos. Et les trois sont importants, les trois sont importants, il y en a ils vont dire, ouais c'est bon j'ai juste besoin de faire de l'argent et après c'est bon. Non, si tu fais de l'argent et que genre après par exemple tu es vraiment en surpoids, qu'est-ce qui va se passer ? Ouais, elle va être attirée par toi, mais après dans la relation de tous les jours, qu'on va arriver au niveau du sexe, elle n'aura pas la même motivation que si jamais tu avais le six-pack, tu vois. Elle n'aura pas la même implication pour faire ce que tu aimes qu'elle te fasse, de la même manière que si jamais tu avais le six-pack, ok, pareil si jamais tu n'as pas confiance en toi, tu as de l'argent mais tu n'as pas confiance en toi, ce qui va se passer, c'est que du coup déjà elle ne va pas être attirée parce que les femmes aiment les hommes qui ont confiance en eux, et c'est là qu'elles interviennent, les michtos, tu as de l'argent mais elles voient que tu as un bêta, donc elle ça ne l'excite pas, elle n'a pas envie de rester avec toi juste parce que tu as de l'argent, tu vois. Donc l'argent est très important mais elle ne fait pas tout, tu vois. Parce que l'argent va te permettre d'attirer la femme, mais après pour la garder, il faut que tu aies les autres points que je t'ai dit. Après tout est un équilibre et évidemment que c'est une généralité, mais d'une manière générale, la généralité c'est la vérité. Et toi tu le sais en tant qu'homme que si jamais tu n'as pas travaillé sur ces trois points, tu sais que de toute façon la vie, elle te montre tout de suite que c'est dur, tu vois, que c'est dur directement, tu vois. Contrairement par exemple aux femmes, tu vois. Les femmes elles ont juste besoin d'être pour avoir de l'attention du sexe opposé. Elles n'ont rien besoin de faire, tu vois. Et même si on note les gens par exemple sur le marché du célibat, même un 5 a de l'attention. Ne pense pas qu'il n'y a que les 7, 8, genre les Beyoncé, voilà, je dis ça Beyoncé mais c'est un exemple. Ne pense pas qu'il n'y a que des Beyoncé qui ont l'attention. Elles ont tous des DM. Même si elles sont sur les applications de dating, même un 5 a plein d'attention, elle reçoit plein de messages. Même dans la rue, elle reçoit plein de messages. Parce que les gars, ils veulent tous mettre un coup, tu vois. Bon, après elles, elles pensent que ces gens, elles ont la cote. C'est juste qu'elles commencent à prendre de l'âge et qu'elles voient qu'elles ne sont toujours pas mariées. Elles disent, elles ne comprennent pas. Mais les hommes, ils ne sont pas prêts pour les relations, les hommes, etc. Parce que par exemple, c'est des 5, elles ne comprennent pas. Elles disent, c'est bizarre, les hommes sont chelous, ils sont complètement tarés les gars. Non, nous les gars, nous, on ne peut pas vivre dans un monde genre de fantaisie, de la liste au Pays des Merveilles. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. La vie te dit tout de suite, il y a un problème. Si jamais tu es en surpoids, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas confiance en toi, tu es tout seul dans ta chambre devant tes films de cul. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a aucune meuf qui te calcule. Donc, tu vois, je suis prêt à prendre l'extrême pour que tu puisses voir que c'est des points, les 3 points, tu es obligé de travailler dessus. Pour avoir en tout cas certains types de femmes. Si par exemple, aujourd'hui, tu vois que tu n'attires pas les femmes, parce que je dis que c'est mieux que ce soit la femme qui soit attirée par toi, tu vois, au lieu que toi, tu ailles chasser. Si jamais aujourd'hui, tu n'attires pas le genre de femme que tu veux, c'est tout simplement que tu dois devenir meilleure. Tu dois travailler sur le 3 points que je dis et devenir encore meilleure. On va prendre l'exemple sur le marché du célibat. On est tous noté sur le marché du célibat. Des fois, je sais que j'ai des commentaires, « Ouais, et l'amour dans tout ça ? » Écoute, ça, il n'y a que les bêtas qui peuvent dire des trucs comme ça, qui restent dans une fantaisie. Ou les femmes, sûrement. Je pense que c'était une femme plutôt un commentaire de la femme, ça, le truc, « Ouais, et l'amour. » Nous, on ne peut pas se permettre, nous, les gars, de faire genre… Penser que la vie, c'est aller sur le pays des merveilles. Et c'est vrai que ça peut déranger certaines femmes de voir que, « Ouais, les gars, elles font des stratégies, nananis, parce que ça enlève le truc un peu, le truc, je ne sais pas, moi, magique, de la rencontre, de l'unicité, tout ça. » Nous, les gars, on ne peut pas se permettre de faire ça. On n'est pas là, genre, on attend. Et les femmes, elles viennent. Les gars, elles ont des stratégies. Donc, du coup, pour le marché du célibat, pourquoi le marché du célibat ? Parce qu'il y a une offre et une demande. Les femmes veulent un certain type d'hommes et les hommes veulent un certain type de femmes. Et donc, du coup, plus il y a une demande sur un certain type de femmes en fonction du besoin du sexe, forcément, plus la valeur, elle, elle est élevée. Il n'y a rien de compliqué, tu vois. Imaginons que toi, tu es, on va dire, on va dire, moi, je suis un 8, ok ? Je suis un 8. Je vais attirer facilement, ça veut dire, je vais attirer facilement des 7 et des 6. Tu vois, pourquoi ? Parce qu'en fait, la femme, elle est hyper gamie. Ok ? Donc, hyper gamie, ça veut dire qu'elle veut toujours d'été au-dessus d'elle. Elle va toujours vouloir un gars plus grand, plus fort, avec plus d'argent qu'elle, avec plus de confiance qu'elle, avec plus de leadership qu'elle, ok ? Elle va toujours vouloir un gars qui est au-dessus. Toujours. Donc, si jamais, par exemple, moi, je ne sais pas, moi, je veux d'été des meufs qui sont des 9, par exemple, il faut que je sois un 10. Donc, aujourd'hui, si jamais tu n'attires pas la femme, le genre de fille que tu veux, c'est parce qu'il faut que tu travailles encore sur toi pour augmenter ta valeur sur le marché du célibat, sur les 3 points que je t'ai dit. Tu vois, c'est aussi simple que ça, en vérité. Et d'ailleurs, ça me permet de répondre à des questions qui disent, ouais, mais comment on fait pour savoir combien on est noté sur le marché du célibat ? Eh bien, regarde le genre de femme que tu attires. Ça veut dire que les femmes que tu attires, tu as sans forcer. Elles viennent à toi sans forcer. Mais voilà, donc, tu les notes et tu sais toi où tu en es. Parce que tu auras toujours, on date deux points en dessous, tu vois, en général. Tu vois, tu vas attirer deux points en dessous. Comme je te dis, si moi, par exemple, tu as un 8, tu vas attirer les 7 et les 6. Et après, évidemment, plus bas encore. Deuxième point, c'est Instagram. Instagram, oui, monsieur, Instagram, c'est super important. Instagram, soi-disant passant, les gars, c'est l'application de dating la plus monstrueuse au monde. Ça veut dire que c'est la plus grande application de dating. C'est la vitrine de ta vie. Ça veut dire que toutes les femmes, depuis qu'il y a Instagram, mais il y a des filles, en plus, c'est avec la mondialisation. Ouais, c'est la mondialisation. Il y a des filles qui peuvent être dans n'importe quel pays. Il y a un gars qui, si jamais, plus elle est cotée sur le marché du célibat, les 8 et les 9 et les 10, elles se font payer des billets pour aller à Dubaï. Des gars qui sont, alors qu'elle peut être, je ne sais pas moi, elle peut être en Thaïlande, elle peut être dans n'importe quel pays, tu vois. Elle peut être en France, machin. Il y a un gars, il envoie un DM, boum, boum. Il lui dit, vas-y, je te paye un billet, viens à Miami, je suis à Miami. Donc, du coup, c'est la plus grande app de machin. Et les femmes, elles aiment bien ça, puisque du coup, elles n'ont même pas besoin de se mettre sur des applications de dating, puisque déjà, elles ont déjà l'attention de ouf. Sache que les femmes, la plupart des femmes, mais même les femmes moyennes, reçoivent des DM de malades. Alors, quand elles arrivent sur les 7, 8, les femmes, j'ai vu les DM, c'est 99, 99, 99, 99. Elles ont trop de messages, en fait. Elles ont trop de messages. Ok, donc, Instagram, tu ne peux pas faire sans Instagram. Tu peux essayer de faire sans, mais ça ne va pas le faire. Donc, du coup, si jamais tu travaillais sur toi, ce que je viens de te dire, le premier conseil, quand tu as un bon Instagram, tu vas attirer forcément les femmes, et donc, du coup, en faisant le moindre effort. C'est quand même la première vidéo. Après, tu peux dire, ouais, moi, je n'aime pas les réseaux sociaux, c'est relou et tout, nanani, nanana. Tu peux faire sans, mais tu te prives d'une manne de malade, en fait. Ok, donc, alors quand je dis Instagram, ça veut dire quoi ? En fait, sur Instagram, il faut que tu puisses montrer ta valeur. Comme je t'ai dit, c'est ta vitrine. C'est la vitrine de toi, en fait. Parce qu'il y a des gars, et ça, j'ai remarqué ça, il y a même des gars qui m'ont dit, ouais, voilà, moi, j'ai de l'argent, mais je n'attire pas forcément les meufs. Bah oui, bah, tu as de l'argent, mais si personne n'est au courant, tu vois, si jamais tu n'as pas quelque chose qui montre ta valeur, en fait, personne ne va le deviner, tu vois. Il faut que tu le montres, ça ne veut pas dire que tu dois avoir une Ferrari, forcément, mais une Ferrari, c'est un exemple. C'est Ferrari, bon, la meuf, elle te dirait que lui, il n'est pas comme tout le monde, ce n'est pas un gars de la moyenne, tu vois. C'est un gars qui est au-dessus, là. Et donc, du coup, vu qu'elle soit attirée par les gars au-dessus, même principe, elle va forcément être attirée. Et donc, du coup, sur ton Instagram, il faut que tu montres un certain lifestyle, il faut que tu montres que tu es un gars ambitieux, que tu en veux. Même si, par exemple, tu n'es pas encore à genre, je ne sais pas, tu es encore en train de travailler sur toi, ton Instagram doit montrer, que ce soit dans ta bio, que ce soit dans tes photos, que tu es quelqu'un qui est en train de devenir la personne que tu veux devenir, tu vois. Et juste ça, déjà, ça va attirer la femme. Parce que les femmes, elles aiment les gars ambitieux ou les gars qui sont en deux, qui sont au succès, qui ont du succès, tu vois, ou qui sont en train de devenir, qui sont sur le chemin pour atteindre le succès qu'ils veulent. D'ailleurs, si jamais il y a des femmes qui regardent, c'est votre meilleur deal, ça. Trouvez le gars comme ça. Trouvez le gars qui travaille fort, pour pouvoir devenir, on va dire, un millionnaire, pour faire un exemple. Mais ça pourrait être autre chose. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire forcément pour bien vivre. Mais voilà, le gars, vous, les femmes, petit conseil, cadeau, gérez un gars qui est dans le process pour devenir un millionnaire. Comme ça, si jamais vous êtes là au début avec lui et que vous l'accompagnez jusqu'au bout, il va rester avec vous. Normalement, il va rester avec vous. En tout cas, il y a de grandes chances. Et ce sera votre meilleur deal. Parce que vous n'aurez pas besoin, parce que quand il va devenir un millionnaire, sa cote, elle va augmenter. Tu vois, si tu l'as attrapé quand il a été, je ne sais pas moi, un 6, quand il va devenir millionnaire, il va passer peut-être à 9, 8, c'est des confiants et tout, etc. Donc, du coup, tu auras réussi à gérer un gars qui est un 9, que tu n'auras jamais pu gérer, de base, si jamais tu vas directement essayer de gérer un 9. Enfin, tu peux avoir du sexe, mais pas genre te marier, etc. Bref, je ferme la parenthèse. Ça, c'était pour mes amis femmes qui regardent mes vidéos. Il y en a 10%. Je sais qu'il y a à peu près 10%. Donc, sur ton Instagram, il faut que tu montes une certaine valeur, il faut que tu montes ton lifestyle, il faut que tu mettes des belles photos, mais pas des photos de tes repas ou des trucs comme ça. Parce que dès que tu vas rencontrer une meuf, ou même dès que tu vas envoyer un DM à une meuf, qu'est-ce qu'elle fait, la meuf ? À chaque fois, elle va regarder ton Instagram. Si ton Instagram, il est éclaté au sol, elle dit, mais c'est qui ? C'est fini. Surtout si jamais tu veux des types de meufs qui sont super élevés. J'ai déjà vu des DM des meufs qui sont à un bon niveau des 8. Il y a toujours, il y a plein de gars qui ont des... Tu vois le truc là, le bleu là, à côté des noms. Ça, il y a ça pratiquement tout le temps. Donc, tu ne peux pas arriver comme ça et gérer des go. Si jamais ton Instagram, il ne reflète pas une valeur. Il faut que quand elle le voit, elle dit, c'est un gars à côté. C'est tout. C'est à voir que tu es un gars que tu es vite fait. Elle dit, pourquoi ? Il n'y a pas de gars vite fait qui veulent me gérer. Donc, mets des bonnes photos. Montre un petit peu un lifestyle, etc. Ça va être beaucoup plus facile de pouvoir attirer à toi les femmes. Évidemment, après, il faut travailler sur toi. Dans tous les cas, il faut travailler sur toi. Il n'y a pas de... On parle vrai, tu sais la vérité. Il faut que tu deviennes la meilleure version que tu peux devenir. Et là, ce sera facile. Troisième effet que j'ai constaté, c'est... Comment on dit ça ? En anglais, c'est cheerleader effect. En gros, ça veut dire que c'est l'effet de masse, l'effet de groupe. Tu vois, je n'ai même pas du tout le truc en anglais. En fait, c'est un effet de groupe. Si jamais, tu as un gars qui est vite fait, tu vois, je ne sais pas, tu as un 6, mais que tu traînes avec des gars. On va dire 5 plutôt. 5, tu as un 5, mais tu traînes avec des gars qui sont des 7, des 8. Et bien, le fait que tu sois dans l'effet de groupe, de masse, et bien, genre, ça fait genre tout le monde est frais. Voilà. Donc, ça veut dire que tu vas réussir à gérer des gars que tu n'auras peut-être pas réussi à gérer tout seul, si tu étais tout seul dans la rue, avec quand tu es avec tout le monde, tu vois. Moi, je me rappelle à l'ancienne, bon, avec mon groupe de gars, ça faisait genre, nous, par contre, on était tous frais, ça faisait son petit effet. Ça veut dire, des années après, on parlait de nous encore. Donc, du coup, cette technique de se mettre dans un groupe où les gars, ils sont frais, c'est pas mal, tu vois. Et parce qu'en fait, par association, tu vas attirer la femme. Et regarde bien, par exemple, c'est comme ça que des gars, genre, je ne sais pas moi, des gars qui disent juste, oui, moi, je connais Chris Bourne. Bien sûr, c'est mon ami, regarde, j'ai une photo. Et bien, juste avec ça, boum, par association. C'est pas Chris Bourne, mais juste parce que je connais Chris Bourne, boum, le gars il gère. Tu vois, et on en coulait plein. Et je ne sais pas, les gars de la sécurité de certaines stars qui ont géré d'ego, nanani, etc. Tout, par association, ça fonctionne. Ça, c'est le plus facile. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, après, c'est une petite vidéo détente, les gars. Mais ça fait toujours plaisir, ok ? Mais après, tu vois, ce sera toujours, ce sera toujours, gars, basé sur, il faut que tu deviennes un alpha, en fait. Il faut que tu travailles sur les trois points que j'ai dit. Argent, six packs, confiance en soi. Parce que si tu n'as pas confiance en soi, ça ne fonctionne pas. Il ne suffit pas juste d'avoir de l'argent. Ok ? Ce n'est pas suffisant, en fait. Parce qu'en plus, si tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas conscience de ta valeur. Donc, ça veut dire que moi, je connais des gars, par exemple, ils ne savent pas. S'ils savaient, en fait, ce qu'ils pourraient attirer, ils ne seraient peut-être pas avec la femme qu'ils sont aujourd'hui. Ils disent, ouais, mais non, mais c'est l'amour. Écoute-moi bien, je te le dis. Ok ? Parce que quand tu peux avoir le même amour avec une Beyoncé, si jamais tu peux le faire, tu le fais. Il n'y a aucun gars qui dit, ah non, je refuse. Non, ce n'est pas vrai. À moins que ce soit la femme qui était au début avec toi et qui est montée avec toi et tout. Et là, c'est autre chose. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Ne soyez pas des bêtas. Ce n'est pas très efficace, j'ai envie de te dire. Il faut vous bouger, les gars. Donc, tu as vu, je t'ai parlé des réseaux sociaux, tout ça, développer ses réseaux sociaux, etc. Ça joue aussi, je vois que je n'ai pas parlé du nombre d'abonnés, mais c'est sûr que plus tu as, c'est de la preuve sociale, plus tu as des followers, plus tu vas attirer, que ce soit les femmes, que ce soit même des opportunités, etc. Donc, tu as l'étude de K.O., je parle de tout ça. Voilà. Vas-y, tu peux y aller. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501